Musique Non, stop ! Ne bois surtout pas ce verre, sinon voilà ce que tu vas devenir. Hum, que quoi ? Vu ton rythme de consommation, je crains que ton foie ne tarde pas à te lâcher. Non mais, non mais quoi ? Mais t'es qui toi d'abord ? Je suis le docteur Rick, je suis biologiste. Ok, cool, mais quel rapport avec mon verre ? Bon, je pense que je vais te montrer, ce sera plus simple vu ton état. Voici la protéine TGF-bêta. Son rôle est de prévenir les cellules réparatrices lorsque cela est nécessaire. Ces cellules s'appellent les HSC. Ici, tout va bien. Mais imaginons qu'il y ait beaucoup plus d'agresseurs, et ce au moins tous les jeudis soir. Elles sont insupportables, n'est-ce pas ? Et malheureusement, il n'y a pas que nous que ça lit. Fâche aux conséquences à tout cela, Foise durcit et n'assure plus son rôle correctement. Si elles sont aussi insupportables, c'est parce qu'elles sont trop nombreuses, et cela à cause de l'augmentation de ta consommation d'alcool. Merci j'en pouvais plus ! Bien que l'arrêt de ta consommation aiderait grandement ça ne suffirait pas. On doit en parallèle réduire la quantité de ces protéines. Cependant pour ça il faut qu'on comprenne la structure et le fonctionnement de toutes les protéines pouvant interagir avec elles. Pour ça on pourrait faire des expériences en laboratoire pour trouver la fonction de ces protéines mais ça risque de nous prendre un petit peu de temps. Combien de temps tu penses ? Bon à quelques années et quelques centaines de milliers d'euros. Choses qui sont tout à fait présentes en recherche publique. Et c'est là que l'informatique rentre en jeu. Tiens quelle version de toi ? Je suis la meilleure version de toi, celle qui n'a pas bu ce verre. Donc je disais si nous avons la structure d'une protéine on peut trouver sa fonction. Mais c'est quoi le lien ? Bah c'est comme si tu regardais un jouet pour enfants. Tu as d'un côté des pièces, les molécules, et de l'autre une boîte trouée, la protéine. En regardant la boîte trouée tu peux voir quelle pièce corresponde. Ok mais du coup il faut la structure, est-ce qu'on l'a ? Non mais on pourrait l'avoir dans six mois et pas forcément parfaitement. Mais j'ai la séquence si tu veux. Elle correspond à la suite de briques, des acides aminés composant la protéine. Ok donc pour la structure c'est mort. Mais avec beaucoup de séquences et quelques fonctions déjà associées, on pourrait entraîner un modèle à comprendre ses relations. Comment ça marche ? En fait on a très peu de protéines dont on connaît vraiment la fonction. Donc on procède en deux phases. D'abord on entraîne le modèle à regrouper les séquences uniquement à partir de leur ressemblance. Ensuite on donne au modèle des séquences dont on connaît les fonctions. Ce modèle va associer ses fonctions à des groupes de séquences similaires. Cet apprentissage permettra de prédire une fonction d'une nouvelle protéine uniquement à partir de sa séquence. Ouais mais entraîner le modèle, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Imagine toi une machine à caractériser des médicaments. On lui donne un médicament et elle te dit les effets de celui-ci. La machine analyse la composition du médicament et en fonction des ingrédients et de leur importance, on prédit son effet. Wow ! Après on compare aux effets des médicaments connus puis on corrige l'importance qu'on donnait à chaque ingrédient. Et c'est comme ça que la machine apprend. Ok mais comment tu sais que ça marche à la fin ton truc ? On prend un médicament qu'on connaît mais qui n'a encore jamais été montré à la machine. On le donne à notre machine et si la machine sort une liste correcte des effets du médicament, on considère qu'elle fonctionne. C'est comme ça qu'on évalue la machine. Et pour être sûr, on teste avec des centaines de médicaments. Ouais du coup, si je résume ton histoire là. La machine permet de prédire une fonction de protéines à partir des séquences et donc en scannant plein de séquences, on veut trouver des protéines qui auraient une chance d'inhiber des cellules réparatrices. C'est ça. En plus, on pourrait faire une approche de biologie des systèmes en paradis. Biologie quoi ? Non mais ça on verra une autre fois. Pour l'instant, la seule chose que tu dois te rappeler, c'est d'arrêter d'agresser trop souvent ton foie. Mais il faut vraiment que j'arrête de boire ! ... Musique